Le Pokédex, source intéressable d'informations en tout genre et surtout de dingueries totalement inattendues, c'est aussi la série de vidéos qui revient une fois par an sur ma chaîne, un peu comme les épidémies de gastro-entercuites pendant l'hiver. A chaque fois que je creuse, je finis par trouver, une fois de plus, bien assisté par l'ami Marchou. Mais cette fois-ci, le support est différent. Là où habituellement je pioche dans les Pokédex de toutes les versions principales, j'ai récemment observé que le spin-off Pokémon Stadium avait ses propres entrées. Et vu qu'on parle d'un jeu sorti en 2000 par chez nous, on sent tout de suite cette petite odeur de rance saupoudrée d'exagérations maximales, avec en bonus des références WTF qui ne font plus sens aujourd'hui, si tant est qu'il y eut un jour le moindre sens. Ce sujet, il a été choisi par les membres du Patreon, alors voici aujourd'hui une nouvelle mission pour le Professeur Lapin. Vous l'avez deviné, cette vidéo ne va parler que de Pokémon de première génération. Pas parce que je suis un fan de rouge-bleu-jaune, au contraire, elles me sortent par tous les orifices depuis un moment déjà, mais simplement parce que c'était les seuls disponibles dans le premier Stadium, qui était le 2 au Japon, alors que notre 2 est en réalité leur 3. Bref, on commence donc avec une description pour le moins costaud de du petit mais costaud Machoc. Son corps entier est recouvert de muscles. Il peut soulever jusqu'à 100 humains et les balancer un peu partout. Pas de doute, on est bien fin 90, début 2000, avec cette toute légère tendance à exagérer les choses. En cette description, rien d'anormal, soulever 100 personnes, Fildrong le fait déjà, si c'est des mamans. Plus sérieusement, on va sortir la calculette et voir de plus près ce que ça peut donner. Bon, on met de côté la contrainte occupation de l'espace et considérer que Machoc porte 50 humains par bras et qu'ils sont tous empilés comme des Jenga sans tomber. Déjà, on part sur quelque chose d'impossible, tant en équilibre qu'en survie des personnes en question, surtout celles qui se trouvent en dessous. En partant du principe qu'un humain adulte pèse en moyenne entre 50 et 90 kilos, le petit PR doit quand même pouvoir soulever entre 5000 et 9000 kilos, soit entre 2500 et 4500 par bras. Ce qui donne grosso modo entre une et deux voitures Tesla par bras. Je me demande comment il a pu s'entraîner pour avoir une poigne pareille. Je vous passe les détails parce que j'ai pas tout compris, mais je vous mets les calculs de Machou ici. A ne pas prendre au pied de la lettre toutefois, parce que l'intelligence artificielle fait parfois des scènes. Et c'est pas Machou que je traite d'intelligence artificielle. Machoc aurait une masse musculaire supérieure à son propre poids, ce qui serait physiquement impossible. Mais avec un papa qui déplace les montagnes, je ne pense pas que ce soit si choquant. Ponyta, c'est un Pokémon dont on parle rarement. Il est petit, il est gentil, il a bouffé Léo Messi, à part la classique vanne sur les lasagnes dite et redite, il n'y a pas grand chose à ajouter sur lui. Enfin, c'était avant qu'on dépoussière Pokémon Stadium. Pouvons sauter par-dessus la tour Eiffel en un seul saut, ce Pokémon possède des sabots plus durs que le diamant. On avait déjà vu un cas similaire dans une précédente vidéo avec l'ami Brasegali, qui saute par-dessus un immeuble de 30 étages. Mais là, on passe au niveau supérieur. Le poulet, c'était une centaine de mètres, tandis que là, on parle de notre dame de fer et de ses 324 mètres et plus d'affinités. Mais d'ailleurs, ils ont bien dit tour Eiffel ? Oui, oui, c'est bien ça, et même les versions anglophones y ont eu droit, Cocorico. À cette époque, la place du monde Pokémon n'était pas totalement définie et on pouvait trouver certaines références au réel, comme Rechu qui carbonisait les éléphants d'Asie, ou Ammonistar, divinité d'une religion reconnue officiellement aux Etats-Unis. Mais on est quand même sur une bonne dinguerie qui fait passer Brasegali pour une petite grenouille en plastique. J'ai des calculs entre les mains, et c'est une fois de plus du Smecta à la cuillère à soupe, mais bien évidemment, il faudrait une énergie absolument dingue pour déclencher un tel saut. Et la bestiole ferait l'effet d'une grosse bombe en atterrissant, surtout avec des sabots aussi durs que le diamant. Et donc là, en théorie, je pourrais ressortir à la bonne vieille blague des lasagnes sans avoir l'impression de forcer. S'il y a une légende plutôt connue, parce qu'elle a été reprise dans d'autres versions par la suite, c'est bien celle de la Vélocité de Dracolos. En jeu, il ne casse pas trois pattes à un coifton, mais son accès à vitesse extrême est censé être le reflet de cette description. Incroyablement intelligent, ce dieu des mers a la réputation de pouvoir voler autour du globe en moins de 16 heures. Pour commencer, on a la confirmation que la Terre Pokémon est ronde, contrairement à la nôtre, qui ressemble bien sûr à un donut avec un trou au milieu. Donc on a la preuve irréfutable que le monde Pokémon et le monde réel sont différents. Plus sérieusement, si on suppose qu'on est sur un même ordre de grandeur, on peut partir sur un tour de Terre qui mesure environ 40 000 km à l'équateur, soit la distance à parcourir par Dracolos pour faire un tour complet. En 16 heures, on arrive donc à un petit 2500 km par heure. C'est beaucoup plus rapide qu'un avion de ligne, mais dans les cordes des meilleurs avions de chasse, donc pour une fois, c'est pas si absurde que ça. Enfin, si le dragon n'a pas besoin de se reposer, ce dont je doute un peu. Et aussi en gardant à l'esprit que les avions de chasse ont quelque chose comme 2-3 heures d'autonomie, et donc que ce tour du monde en 16 heures est totalement fantasmagorique. Tout compte fait, imaginer une telle vitesse, c'est vraiment extrême. On parle souvent des Nosferaptis qui nous rendent chauves dans les grottes, ou bien de Nosfer, qui est un Pokémon plutôt sympa, mais rarement de l'élément au milieu, Nosferalto. Sauf pour afficher son sprite ingé absolument immonde, et se rappeler que c'était vraiment pas mieux avant. Il mord sa victime et se nourrit de son énergie. Son groupe sanguin change en fonction de celui de sa victime. Nosferalto est basé sur un vampire Nosferatu. Ce personnage datant du film muet de 1922 est une sorte de Dracula de Wish, puisqu'il est inspiré du roman de Bram Stoker, sans les droits. Au moins, il a une calvasse déjà légendaire pour l'époque, c'est déjà ça de pris. Ce qui étonne ici, c'est sa capacité à changer de groupe sanguin, et sans trahir un secret, c'est impossible sur notre bonne vieille planète. Mais si on applique le théorème du « ta gueule c'est magique », ça indurait plusieurs choses. Déjà, foutre un bazar énorme avec ses anticorps et engager son pronostic vital à chaque repas. Avoir une capacité d'adaptation évolutive exceptionnelle qui pourrait le guider vers une sorte d'immortalité. Ou mieux, servir théoriquement de donneur absolument universel. Cette référence sanguino-scientifique a totalement disparu par la suite, certainement parce qu'elle était trop abstraite et manquait de mordants. Pour ma fille de 6 ans et demi, il existe un Pokémon tentaculaire dont le nom se termine par cruel, mais il est jaune et noir et c'est un espèce de champignon tout chelou que l'on peut trouver dans les bois, sous des aisselles ou autres endroits pas très agréables. Mais pour nous autres anciens et anciennes, c'est une grosse méduse qui peut nous sauter dessus pendant une séance de nage. Il a 80 tentacules. Une fois l'ennemi enserré, les tentacules ne lâcheront jamais prise, quoi qu'il arrive. J'ai bien entendu 80. Quand on regarde son artwork, on en voit un paquet, mais ça s'arrête à 14. Et en jeu, c'est 10 et pas plus. Alors imaginer multiplier ça par 6 ou 8, ça me paraît compliqué. Pas par rapport à une référence IRL, puisque l'espèce de méduse nommée Méduse Rubanée, découverte en 2015 au large des côtes Californie, peut monter jusqu'à 120 tentacules. D'ailleurs, j'en profite, et ça ne fera de mal à personne, on ne dit pas une tentacule, mais un tentacule. Comme orbe d'ailleurs. Un orbe, pas une orbe. Voilà, ça c'était cadeau de la maison pour la prochaine fois. Le truc, c'est que cette bestiole est certes bien lotie, mais ses nombreux appendices sont extrêmement fins. Tout le contraire de notre ami Tentacruel. Si vraiment le Pokémon en avait 80, son look changerait drastiquement, parce qu'il est physiquement impossible d'en caler autant sur son modèle. L'imaginer comme ça, ça donnerait une bestiole beaucoup plus tenta que cool, finalement. Jadis, Parasect était un Pokémon médiocre, pour être très poli, et connu uniquement pour sa remarquable faiblesse feu, causée par son double type insecte-plante et son talent peau sèche. Mais l'hybride zombifié est sorti de son trou dans Légende, où il a pu se venger avec une forme dominante, bien énervée et trouvable, très tôt dans le jeu, avec un niveau assez haut. Ça a fait tout drôle à pas mal d'entre nous d'ailleurs. Mais saviez-vous qu'il avait une autre utilité ? L'insecte est contrôlé par ces champignons qui émettent des spores empoisonnés. Ceux-ci sont utilisés en Chine comme remède. Une fois de plus, on a ici une référence étrange au monde réel. Je ne sais pas si Parasect est arrivé à pied par la Chine, mais ces spores ont, quelque part dans un univers parallèle, une utilité médicinale. Alors entre nous, ces cellules microscopiques que les champignons dispersent notamment pour se reproduire sont rarement connues pour leurs bienfaits sur la santé, plutôt au contraire. Mais il existe certains cas plus ou moins confirmés. Le truc, c'est que Paras et Parasect sont basés sur le Cordyceps sinensis. Vous savez, le champignon qui bouffe des insectes de l'intérieur et en prend le contrôle, ayant même servi de base aux bestioles dégueux de la série The Last of Us. Eh bien, dans la médecine traditionnelle chinoise, ces spores sont utilisés pour augmenter l'endurance physique, améliorer la fonction pulmonaire et stimuler le système immunitaire. Et même le champignon lui-même aurait, dit-on, des vertus sur la libido, stimulant le désir au point d'être surnommé le Viagra de l'Himalaya. Comme quoi, faire du sport, c'est souvent très dur au début. Pour rester dans les descriptions fumeuses, voici Soporifique, le petit tapir tout jaune dont tout le monde se fout puisqu'il est aussi charismatique qu'un motoculteur. Bien connu pour sa capacité à hypnotiser, le Pokédex de Stadium nous en a appris un peu plus sur son origine. Il endort sa victime et dévore ses rêves. On raconte qu'il est un descendant de la créature légendaire asiatique Bakou. Aujourd'hui, quand on parle de Bakou, on pense avant tout au magasin Bondé en janvier et au classique reportage avec des gens qui s'arrachent des articles divers et variés. Sauf les fans de F1 qui ont la tête portée vers l'Azerbaïdjan et son cirque urbain très spectaculaire. Mais ici, il s'agit d'une créature fantastique japonaise issue du folklore chinois. D'ailleurs, Bakou signifiait à la fois créature dévoreuse de rêve et tapir dans la langue de Junichi Masuda, ce qui explique totalement l'apparence et l'origine du Pokémon. Mais pourquoi avoir parlé de ça dans la description ? Outre le fait que, une fois de plus, on est sur la zone floue de l'existence des Pokémon dans notre vrai monde, Bakou ne parlait à personne une fois sorti du Japon en 1996 et pas bien plus aujourd'hui d'ailleurs. Il faut croire qu'aucun traducteur n'a trouvé d'alternative qui soit moins soporifique que celle-ci. Quand on s'appelle Game Freak, la première génération est synonyme de Pikachu, de Drac-au-feu, de Carapuce, de Drac-au-feu, de Mewtwo, de Drac-au-feu, mais aussi d'Evoli sans oublier Drac-au-feu. Il était donc évident d'aborder ici l'un des Pokémon les moins appréciés, à force de trop le voir. Son souffle de feu atteint d'incroyables températures. Il peut très rapidement fondre des glaciers de 10 000 tonnes. Allez, zébardi pour des chiffres énormes qui ne veulent rien dire, tout comme les calculs de Marchoux d'ailleurs. Au passage, si vous avez des remarques à lui faire là-dessus, n'hésitez pas à les communiquer en commentaire, il se fera un plaisir d'y répondre. À chacune d'entre elles, il sera ravie. En gros, en prenant la chaleur de fusion de la glace, qui est d'environ 334 joules par gramme, et les 10 000 tonnes du glacier, on obtient un nombre très grand, et en le divisant par les 30 secondes requises, on obtient une puissance nécessaire de 111 gigawatts. À titre de comparaison, celle d'un réacteur de la centrale nucléaire Catetum en France est de 1,4 gigawatts. Il faudrait donc la patate de 20 centrales pour réussir cette prouesse. Je pense que là, déjà, on plane à 5000, et je pourrais vous parler de la température de flammes nécessaires avec la loi de Stéphane Batman ou je sais plus qui, mais grosse flemme. Le bon vieux drac au feu, on est encore sous la pédale, et il n'est pas prêt de s'éteindre. En ce moment, j'ai l'impression de beaucoup parler de Taillon, notamment avec son dossier sur ma dernière vidéo de Pokémon à améliorer. Là, il a la description la plus inattendue que l'on peut trouver dans toute la saga Pokémon. Il envoie ses points plus vite que le train express Paris Sarcelles. Il travaille son jeu de jambes toutes les 3 minutes. Le train express Paris Sarcelles. Mais c'est quoi cette référence, sérieux ? A l'époque, la ville ne parlait à littéralement personne hors région parisienne, et si c'est un peu mieux aujourd'hui, et encore, la question est, qu'est-ce que ça vient foutre ici ? Je n'ai pas la description japonaise, mais en anglais, version qui servait de support de traduction à l'époque, bah ça parle seulement de train très rapide. J'aimerais beaucoup savoir d'où est sortie cette petite singularité qui doit être une private joke des traducteurs. Rapidement, Paris et Sarcelles sont situés à 18 km l'un de l'autre, mais il n'y a pas vraiment de train direct entre les deux, mais admettons. En appliquant la loi de Marchoux, qui se base sur un trajet de même longueur, on tombe sur un petit 120 km par heure. Ce qui donne une fois de plus des chiffres très grands, et potentiellement une puissance qui transformerait la plupart des crânes en puzzles. Comme l'urne funéraire de Mémé, que le petit frère viendrait de faire tomber. Je ne sais pas ce qu'il prenait à l'époque, mais ça avait l'air d'être une vraie éclate. Dans le Pokédex, j'aime beaucoup quand plusieurs Pokémon sont mis en relation pour étoffer un peu le lore. Notamment en 9G avec Forgelina, qui joue au baseball avec son marteau pour shooter les Corveillus, et qui constitue la raison officielle au fait que ce n'est pas ce Pokémon qui sert de taxi sur Paldéa. Dans Pokémon Stadium, on a d'un côté Coquillas, Crustabry, et de l'autre Krabos. Sa coquille est plus dure que le diamant. Il se cache dans le sable sur les plages et attrape les proies de sa douce langue. Sa coquille est si dure qu'elle peut résister à l'explosion d'une bombe. Personne n'a jamais vu ce qu'elle cache à l'intérieur. On le dit capable d'ouvrir un Coquillas ou un Crustabry de sa puissante pince géante. Et ça n'est pas rien. Ce qu'on peut se dire, c'est que le Krab, il a de la poigne. Pouvoir craqueler des coquilles résistants d'un côté à une bombe, et de l'autre aussi durs que du diamant, c'est clairement pas rien. Pour éclater un diamant, il faut exercer une pression extrême et constante sur toutes ses faces simultanément. Et sachant qu'il peut résister à du 725 000 livres par pouce carré, ou 50 000 bar, et je parle pas de poisson ici, ça voudrait dire que Krabos est capable d'appuyer environ 51 000 kg par centimètre carré. Le calcul est peut-être un peu foireux, mais un tel ordre de grandeur signifierait que la créature à grosse pince pourrait littéralement one-shot tous ses adversaires. En tout cas, ça veut au moins dire une chose. Pas besoin de se pincer pour réaliser que le monde Pokémon n'est pas réel. Voilà ce que j'avais à dire dans cette nouvelle vidéo de description Pokédex. Certaines d'entre elles sont nées sur Stadium, mais sont réapparues discrètement dans Vert, Feuille, Rouge, Feu, mais d'autres se sont discrètement faites la malle. Il faut dire qu'au-delà des chiffres extravagants qui caractérisent l'époque du début des années 2000, certaines références au monde réel semblent totalement hors de propos aujourd'hui, avec en tête le petit train-train quotidien en Ile-de-France. Et vous, de votre côté, est-ce que vous connaissiez tout ça ? Le monde du Pokédex est d'une richesse intarissable, et j'ai d'ailleurs récemment mis la main sur des descriptions vendues largement dans un livre en Russie. Livre aussi officiel que ce que l'on trouve sur AliExpress. Dire que le sujet est intéressant est un doux euphémisme, tant il est truffré de dingueries absolument inimaginables. Mais il paraît que c'est normal dans ce pays, selon un certain Antoine Daniel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501